Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Professeur Loufoque. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'agace. Ce sont ces affirmations, soi-disant scientifiques, que tout le monde connaît et qui pourtant sont complètement fausses. Celles qui m'intéressent portent sur la fonte des banquises. A cause de l'activité humaine, la Terre se réchauffe, ce qui entraîne la fonte des banquises et des dérèglements climatiques. Jusque-là, je suis entièrement d'accord. Par contre, quand on me dit que la fonte des banquises, c'est responsable de la hausse du niveau des océans, là je dis non. C'est du flan. Et c'est ce que nous allons voir. Pour le prouver, rien de plus simple. Vous prenez des glaçons. On les place dans un verre. N'ayez pas peur d'en mettre. Après, on dira qu'on a truqué l'expérience. Voilà. Ensuite, on verse de l'eau. Bien à bord, évidemment. Et il ne reste plus qu'à attendre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous le voyez, le niveau d'eau dans le verre n'a absolument pas changé. Et c'est tout à fait normal, d'après le théorème d'Archimède. Archimède a montré que le volume du glaçon se trouvant sous la mer est exactement le même que le volume d'eau totale qui sera libéré lorsque le glaçon va fondre. Alors pourquoi est-ce que le niveau des océans monte ? Principalement à cause de deux facteurs. Le premier, c'est la dilatation des océans. La dilatation, c'est ce phénomène qui fait que les objets gonflent sous l'action de la chaleur. Le deuxième, c'est la fonte des glaciers et des islandices. Les glaciers et les islandices, c'est pas comme les icebergs ou la banquise. Ils se trouvent sur des terres émergées. Donc, lorsque l'eau fond, elle se retrouve à la mer et mécaniquement, son niveau monte. En conclusion, la banquise fond. Elle est de plus en plus petite d'année en année. Et ça, c'est terrible. Les conséquences sur les écosystèmes et le climat sont très graves. Mais ce n'est pas la fonte de la banquise qui est responsable de l'élévation du niveau des mers. Voilà les petits loups, cette expérience est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Il faut tester ça à la maison. Parce que la science, c'est reproductible. Ça veut dire que n'importe qui doit être capable de refaire ce que je vous ai montré. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Vous avez mon lien Tipeee qui est ici quelque part. Sinon, je vous le mettrai en description. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...